le dossier de la petite fille mawa kamara c'est de ça que je viens parler oui c'est de ça que je viens parler c'est qui mawa kamara c'est une petite fille mineur âgée de 14 ans qui a été victime oui de marchandises sexuelles à travers un blanc d'origine français à travers un blanc français qui s'appelle gérard et aujourd'hui nous avons des nouvelles éléments dans ce dossier qui révèle que un juge d'instruction nommé lazar qui est aujourd'hui parmi les membres de la crieff c'est la crieff dirigée par le juge charles white il savait que aujourd'hui le notre pays a un incroyable talent en matière de justice en matière de justice oui je juge d'instruction lazar qui était un membre qui était juste d'instruction au tpi de dixi c'était lui qui était chargé du dossier des mawa kamara la fiette qui a été violée pendant des mois par un blanc un blanc malade un blanc qui a des plaies au niveau de ses cuisses un blanc qui a des plaies au niveau au coin de son kiki le juge sans lazar je vous fais écouter l'audio de la journaliste qui a suivi le dossier c'est incroyable notre pays et aujourd'hui ce juste retrouve corrompu un juge corrompu qui a libéré le passeport du blanc qui était chargé du dossier de mawa kamara a pris le passeport on l'a corrompu il a pris le passeport du blanc remettre le passeport du blanc pour que le blanc quitte la guinée partie en échange de quoi d'argent c'est les gens là que vous allez envoyer la crie f le colonel mamadi de mouya c'est des gens pareils là le juge charles white c'est des gens pareils là que vous envoyez à la crie f pour soi disant inspecter sur des délits financiers et économiques des gens corrompus qui ont vendu leur serment à à la place de c'est à dire de leur dignité je vous fais écouter l'audio c'est incroyable incroyable la famille n'est pas d'accord attendez la famille n'est pas d'accord donc l'appel a fait effectuer la veille du jugement le 23 12e en 2021 j'ai encore demandé le père est ce que vous êtes au courant que c'est que quelqu'un de la famille a fait appel je suis revenu juste en famille j'ai marché dans ce dossier là je suis encore devenue en famille pour demander est ce que quelqu'un a fait l'appel on a appelé parce que personne ne connaît qui a fait l'appel au nom de la crie pour dire que la famille n'est pas d'accord et déjà le 27 janvier passé là le 27 janvier 2022 la cour s'est dessaisie du dossier du dossier pour l'amener au tribunal commandé à la cour d'appel la question qui se pose maintenant le dossier se trouve avec qui à la cour d'appel mais déjà il y a le numéro du dossier là on peut trouver ça et là c'est qui c'est qui me fait mal j'ai appris que le juge d'instruction qui a fait ça qui se trouve pour prier ça c'est un contact qu'on m'a reféré là-bas à la cour d'appel non non au tp juridique c'est eux qui m'ont facilité la personne a facilement on peut trouver on peut même aller à la cour d'appel oui parce que ça c'est ça c'est récent voilà c'est récent voilà ça c'est le cas c'est normalement ce jour là le dossier a été transmis à la cour d'appel donc dès demain on peut trouver ça on peut trouver le dossier qui a envoyé le dossier à la cour d'appel quand j'ai demandé des gens on a dit que normalement pour un cas ce genre c'est pas la justice civile qui doit se charger de ce dossier c'est le tribunal pour enfants alors même qu'il y a ce conflit d'intérêts là pourquoi la justice civile se charger du dossier au lieu du tribunal pour enfants ça c'est donc de deux aujourd'hui le juge d'instruction là se trouve au Kiev on prend des dossiers attendez, attendez, je retourne de deux aujourd'hui le juge d'instruction là se trouve au Kiev vous entendez ? est-ce que vous entendez ? on a un méfait vous avez entendu la partie là ? le juge qui a traité le dossier de la petite se trouve aujourd'hui au Kiev attendez, je retourne vous voyez ? vous voyez ? aujourd'hui ma vie est menacée mais cela ne va pas m'empêcher si je dois être marty pour ce dossier il n'y a pas de problème partagé, c'est des choses pareilles donc on doit partager j'ai commencé une campagne médiatique aujourd'hui je vois que cela commence à apporter fruit je vous remercie bientôt Dieu merci vous même vous êtes là et Dieu merci je rends grâce à Dieu partagez hein on continue à l'écouter on a trop hypocrite dans ce pays on a trop hypocrite dans ce pays là il faut vraiment que l'hypocrisie là ça cesse surtout sur le haut l'hypocrisie il faut que ça cesse aujourd'hui il y a trop de galère il y a trop de misère aujourd'hui vraiment quand c'est une question de justice le pauvre a toujours tort devant le riche pourquoi cela dans ce pays en plus aussi on doit essayer de connaître qui a fait appel le 23 décembre au nom de Mawa c'est Lazare c'est Lazare c'est Lazare il faut savoir qui a fait appel au nom de Mawa il a fait un faux dossier c'est Lazare là il n'y a pas de soucis je vous explique vite fait qu'est-ce qui s'est passé la petite ils sont partis arrêter ses parents à travers ses parents ils sont partis arrêter Fatime quand ils sont partis arrêter Fatime ils ont tapé la cour Fatime ne répondait pas après ils ont appelé la fille qu'elle dit là que sa fille ce n'est même pas sa fille la fille bijou là qui dit que c'est sa fille ce n'est pas sa fille il y avait une dame gendarme qui était parmi les gens là-bas elle a appelé bijou dans la cour bijou a demandé c'est qui elle a dit Ndara la dame a dit Ndara maintenant la bijou là est venue ouvrir la cour ils ouvrent la cour les gendarmes rentrent avec les parents de Mawa et Mawa en personne arrivé devant la porte Mawa appelle le blanc elle dit Gérard fauté le blanc vient en courant croyant que la fille s'est retourné chez lui croyant parce que la fille ses parents l'ont pris ils l'ont envoyé à Kubia qu'est-ce qui se passe on prend la fille on l'envoie en courrier au village c'est la Fatime la même qui se déplace pour aller au village chercher la fille la ramener à Conakry la ramener à Conakry tromper ses parents que le blanc veut aider la fille qu'il veut aider la fille pour partir à Neuron très grave encore les gendarmes rentrent dans la cour il voit le blanc qui est venu faire câlin à Mawa la gendarme arrête le blanc il prend le blanc il l'envoie à la gendarmerie de Angta arrivé là-bas Fatime et son soi-disant mari partent aussi là-bas à la gendarmerie ils arrivent là-bas Fatime avoue tout elle avoue devant les gendarmes que oui la fille vit avec elle que oui la fille est avec le blanc que chaque nuit elle voit le blanc coucher c'est-à-dire la fille rentre avec le blanc dans la chambre maintenant qu'est-ce qui se passe la gendarmerie dit qu'ils ne peuvent pas lâcher le blanc il faut qu'ils envoient le dossier au niveau supérieur il les prend et les met dans les picots pour les envoyer à belle vue arrivé là-bas on demande à ce que la fille soit examinée on envoie la fille seule pour l'examen le docteur demande qu'il ne peut pas examiner la fille sans le blanc maintenant ils font le nécessaire le blanc aussi part arrivé ils font les examens le docteur avec Fatime tout tout même nos médecins sont corrompus même nos médecins comment on peut faire examen pour une personne et que les résultats sortent vous ne dit pas la personne voici les résultats qui sont sortis ils n'ont rien dit comme résultat à la famille de Fatime ni à la petite fille est-ce que vous comprenez maintenant ils ont seulement dit il faut aller à Matam on va te donner des injections on va te donner des médicaments mais ils n'ont pas dit à la fille elle souffre de quoi elle est atteinte de quelle maladie les docteurs ne l'ont pas dit parce que derrière il y a corruption parce que la fille Fatime a dit qu'en Guinée c'est l'argent qui travaille maintenant tout ça là c'était dans la main des autorités on prend le dossier ils prend le dossier ils envoient le dossier au tribunal de Dixine des pays de Dixine ils tombent sur qui le juge je ne sais pas parce qu'ils n'ont pas bien prononcé son nom juge d'instruction je ne sais pas si quelqu'un le connait ils disent qu'il s'appellerait Lazare qu'actuellement ils se trouvent au CRIEF CRIEF vous qui dites là vous allez faire affaire le R Guinée vous allez inquiéter sur les gens vous allez truquer je suis en là s'il vous plaît je vous rappelle arrivé au CRIEF arrivé au tribunal de Dixine le juge de l'instruction fait quoi ? il entend la petite fille et entend Fatime mais Fatime a vu que l'affaire a pris de l'ampleur la version que Fatime a dit à la gendarmerie ce n'est pas cette version qu'elle va dire au tribunal elle va dire que le blanc parce qu'elle avait dit à la gendarmerie que la fille l'eau chez elle qu'elle vit avec le blanc qu'elle est au courant elle a tout avoué elle voulait que qu'elle fasse par corruption pour arranger à la gendarmerie elle pensait que l'affaire allait se limiter à la gendarmerie mais ça n'a pas été le cas comme elle a vu que l'affaire est allée devant les tribunaux qu'est-ce qu'elle fait ? elle change automatiquement de version en disant que le blanc a ramassé la fille dans un bar et que les gens étaient en train de tabasser mawa une mineure de 14 ans que tu vas aller ramasser dans un bar que les gens étaient en train de tabasser la fille que c'est le blanc qui a sauvé la petite fille et que j'ai oublié au départ parce que quand les gendarmes ont arrêté le blanc la Fatime a dit sur le champ au blanc que mawa a volé la mallette et les documents du blanc que là où elle est elle a les documents et la mallette du blanc les gendarmes ont fouillé mawa là-bas sur le champ ils n'ont pas trouvé ces documents-là et la mallette vous écoutez ça ? c'est une guinéenne et puis pire encore pire elle dit cette Fatime dit ça fait 12 ans qu'elle est dans ça ça fait 12 ans elle est directrice c'est-à-dire directrice créatrice de proxénètes créatrice de proxénètes de proxénètes vendeuses d'âmes parce que c'est une vendeuse d'âmes que le blanc là a envoyé plusieurs personnes elle ne peut pas dire que le blanc là a assassiné plusieurs personnes on continue sur tes pays de Dixine le juge d'instruction Lazare fait entendre Mawakamara et fait entendre Fatime et le blanc en question sur le champ pour arnaquer le blanc pour arnaquer le blanc le juge Saint Lazare le juge Saint je parle de Saint Lazare de France le juge Lazare demande à ce que le blanc il retire le passeport du français le blanc a dit qu'il veut pas avoir des problèmes parce qu'il est venu en Guinée Fatime l'a appelé il est venu en Guinée par précipitation il ne voulait pas que son pays soit au courant qu'il est venu parce que pour venir en Guinée il faut aller dans l'ambassade de Guinée si tu as une autre nationalité prendre visa et informer ton pays de ta venue sur le sol guinéen donc le blanc n'avait pas fait ça donc le blanc fait comprendre au juge Lazare là-bas et toutes les personnes qui étaient au tribunal de Dixing qu'il est venu en Guinée sans informer son ambassade donc son passeport lui a été confisqué au tribunal de Dixing par le juge Lazare juge d'instruction Lazare il confisque le passeport du blanc il dit aux familles de partir Fatime est parti avec sa famille Fatime est parti Mawa est parti aussi avec sa famille maintenant il quitte là-bas 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 le juge d'instruction Lazare ne donne pas suite au dossier le dossier reste en suspens une petite fille mineure de 14 ans qui a été violée pendant 6 mois même si même si ce n'est pas ton enfant même si c'est l'enfant de ton ennemi tu vas l'aider même si c'est l'enfant de ton ennemi à l'instant T la personne coupable de ça doit être mis aux arrêts qu'on nuit en prison c'est ça qu'on appelle justice mon colonel c'est ça qu'on appelle boussole de justice dans un état parce qu'on ne joue pas avec la dignité des enfants des mineurs qui ne connaissent rien comment est-ce qu'un juge d'instruction peut entendre oui une personne coupable de viol de maltraitance sexuelle qu'il confie seulement que le passeport qui laisse la personne en liberté juge d'instruction Lazare non mon pays c'est un incroyable talent mon pays c'est un incroyable talent un incroyable talent tu parles ça en France on te fout en prison on te colle 50 ans de prison même si ton état veut payer des milliards tu ne vas pas sortir il laisse le blanc partir pour arnaquer pour tromper la justice comme si ce n'est pas des gens qui ont prêté serment oui la famille de mao part la fille Fatima part avec le blanc le dossier il reste en suspens ça tarte la famille de mao appelle le juge Lazare qui est aujourd'hui membre du CRIEF un corrompu qui va aller c'est fini pour toi la CRIEF la même c'est des corrompus qui sont dedans je ne connais pas tout c'est à dire leur moralité je m'excuse je ne veux pas aller c'est à dire je ne veux pas aller avec des émotions mais ce qui est ce qui est dans ce dossier là et ce qui est dans la justice guillenne aujourd'hui ce qui est dans la justice guillenne aujourd'hui c'est honteux honteux piteux lamentables la famille ça tarde la famille de mao prend le téléphone pour appeler le juge Lazare pour demander qu'est ce qui se passe parce que quand une personne est poursuivie par la justice et que la gendarmerie ou la police fassent ce qu'on appelle le procès verbal l'audition c'est ce qu'on appelle l'audition quand on auditionne la première partie et on auditionne les deux parties on envoie le dossier au tribunal arrivé au tribunal il y a le juge d'instruction qui va aussi faire son audition c'est à dire pour voir ce que les deux personnes ont dit dans la police ou à la gendarmerie donc l'audition dans ce dossier l'audition de la gendarmerie et l'audition du tribunal pour Fatim c'est différent maintenant normalement comme le blanc a été entendu au tribunal de TPI de Dixing et Fatim a été entendu au tribunal de TPI de Dixing par le juge d'instruction Saint Lazare normalement quand il y a le droit ou le crime commis et déjà c'est à dire sur la personne l'accusé là où on retire son document de passeport c'est là qu'on doit le mettre en prison même pas dire il va venir se présenter 3 jours chaque 3 jours chaque 3 jours Lazare retire le document du blanc il demande à ceux que le blanc vienne chaque jour chaque 3 jours chaque 3 jours c'est à dire pour préparer le type d'arnaque pour taper l'arnaque les enfants des autres va perdre sa vie on va rester silencieux sur ça pour avoir un deuxième massi là une deuxième massi là hein on continue le blanc part Lazare dit au blanc de venir se présenter chaque 3 jours chaque 3 jours bouffe c'est dans ça Lazare a été corrompu il a reçu l'argent dans la main de Fatime et du blanc il remet le passeport du blanc pour que le blanc quitte le pays pour que le blanc quitte le pays pour que le blanc quitte le pays j'ai même monté le vol sous mon avion mon nez naraïka mon nez naraïki mon nez naraïki c'est à dire mon nez naraïki mon nez naraïki la poubelle de l'Afrique la poubelle de l'Afrique justice boussole Lazare prend le passeport il remet au blanc le blanc part comme le dossier traîne la famille de Fatime appelle Lazare pour demander le dossier il y a Lazare qui dit qu'ils ont remis le passeport du blanc sans juger sans juger le dossier sans juger le dossier il a il a fait l'audition des deux prévenus Fatime et le blanc et comme la fille vient d'une famille pauvre ils n'ont pas de moyens Lazare fait l'audition en tant que juste instruction il remet le dossier dans son tiroir pour arnaquer le blanc et Fatime pour suturer les millions pour mettre dans sa poche Lazare tu as duré dans ça aujourd'hui tu es démasqué tu as duré dans ça aujourd'hui tu es démasqué et il faut que vous sachiez vous les personnels de justice que vous soyez avocats juges d'instruction procureurs ou greffiers ou même c'est à dire comment on appelle notaire quand vous prêtez serment vous prêtez serment devant Dieu et les hommes si vous feuillez à vos serments tôt ou tard Dieu va vous humilier Lazare aujourd'hui ton juge d'humiliation ton juge d'humiliation est arrivé la fille aujourd'hui la journaliste qui fait suivre le dossier elle est suivie à Conakry par des individus qu'on ne connaît pas c'est elle qui a suivi le dossier jusqu'à envoyer le dossier à Dioma c'est là que je vais faire intervenir la mine Girassi pourquoi ? je termine d'abord Lazare dit à la famille que quand il a remis le passeport au blanc le blanc est parti toi tu peux saisir un document d'un criminel prévenu qui est poursuivi par la justice guinéenne sans juger le dossier tu prends le document là sans jugement tu le mets dans la main de la personne pour qu'il puisse sortir du pays qu'est-ce que Lazare fait ? c'est leur magouille c'est leur magouille dans les tribunaux guinéens qu'est-ce qu'il fait pour contourner la famille de la petite Mawa Kamara ? Lazare fait des documents le numéro de dossier pour écrire dans le dossier que la petite fille il écrit qu'il y a une autre Mawa Kamara qui a fait appel c'est-à-dire l'audition que la petite fille est venue dire en première partie au tribunal il y a une autre Mawa Kamara qu'ils ont inventé qui a dit d'autres versions c'est-à-dire oh non mon pays putain de merde bah 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 non non il faut qu'on se dise la vérité il faut qu'on se dise la vérité est-ce qu'on est pas notre pays notre pays n'a pas été créé le jour un jour que Dieu était en colère que Dieu n'était pas de bonne humeur est-ce que un jour notre pays a été créé c'est-à-dire quand Dieu créait des pays il a créé nous notre pays un jour qui n'était pas de bonne humeur de bonne humeur la ilaha ilallah muhammad rasura sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il fait la famille a un dossier actuellement dans ce dossier il est écrit qu'une autre mawakamara une autre version de la petite se trouve au tribunal et que le dossier a été jugé sans que la petite ne passe devant les barreaux sans que le blanc ne passe devant les barreaux pour s'expliquer sans que Fatime ne passe devant les barreaux pour s'expliquer écoutez partagez cela partagez ça c'est notre pays la Guinée on est champion un pays où tu vois un juge d'instruction fait le rendu d'un dossier pour dire que eux ils se limitent là ils vont envoyer le dossier à la cour d'appel il sait pertinemment que la fille a 14 ans et que le dossier ça doit être jugé par le tribunal des mineurs tribunal pour enfants il y a tribunal pour mineurs tribunal pour enfants mais comme Lazare c'est un malhonnête c'est un corrompu il ne dit pas aux blancs ou à la gendarmerie qui ont envoyé le dossier au tribunal des TPI de Dixie pour dire directement parce que affaire d'intérêt quoi non le dossier là ça relève du tribunal enfant c'est le tribunal enfant qui doit traiter le dossier pas nous pas nous maintenant actuellement la famille la famille est en possession d'un dossier dont un numéro T et que ce numéro se retrouverait à la cour d'appel les enquêtes vont être menées et que ce dossier va être poursuivi Lazare qui a écrit c'est Lazare qui a donné le passeport du blanc c'est Lazare qui est aujourd'hui membre de la CRIEF CRIEF membre de la CRIEF membre de la CRIEF qui va attraper un voleur pendant que lui-même il est voleur qui va attraper un voleur est-ce qu'un voleur va attraper son ami voleur non jamais de la vie donc la fille et sa famille sont abandonnés je vais vous mettre l'audio de son oncle qui a expliqué qu'est-ce qui s'est passé une partie et je vais vous traduire un peu c'est incroyable ce dossier incroyable ce dossier incroyable ce dossier incroyable colonel Mamadi la boussole de notre justice que vous avez dit on demande à ce que cette boussole soit retrouvée l'ami de Girassi les GG vous devez parler de ce dossier ça doit servir d'exemple des maisons de proxénètes qui sont à Conakry ça doit servir d'exemple vous ne devez pas prendre seulement que des dossiers des gens qui sont riches des gens qui font du buzz ces dossiers l'appareil c'est Dieu qui va vous récompenser mon frère vous devez parler de ce dossier vous devez mettre pression à la justice guineine vous devez mettre pression à l'état guineine vous devez mettre pression Moussa Moïse et la présidence si vous allez population vous êtes au courant de tout vous êtes au courant de tout sauf si vous faites c'est à dire semblant de ne pas connaître les choses vous faites une colonne parce que sinon on nous a vu ici à 8h du matin jour de coup d'état quel journaliste était là-bas quel est le journaliste qui était à côté de Mamadi Dumbuya c'était Moussa Moïse l'inspecteur Colombo cela veut dire qu'il est au courant de tout cela veut dire qu'il connaît tout alors il était il était sur le terrain quand ça tirait même il avait même le truc là casque militaire là anti-balle alors vous connaissez tout vous faites semblant de ne pas connaître vous faites semblant de ne pas connaître saisissez-vous de ce dossier là la fille Fatime doit être poursuivie la petite fille elle doit être rétablie dans ses droits elle a été violée pendant 6 mois elle est atteinte d'une maladie aujourd'hui tout le monde dit VIH qu'est-ce qui donne bouton sur une personne si ce n'est pas VIH les symptômes du VIH c'est quoi les symptômes du VIH hein elle est assise ses parents je vous fais écouter son oncle qui a parlé ou son neveu je sais pas quoi hein je vous fais écouter je vais vous traduire la justice sera la boussole de notre pays la justice sera la boussole de notre pays la justice sera la boussole de notre pays on veut la boussole de notre justice là on veut la boussole de notre justice là c'est pas un problème où si on poursuit le dossier un candidat ne va pas être éliminé ce n'est pas le dossier là comme vous avez laissé un dossier là parce que si vous avez poursuivi le dossier là un candidat ne va pas être éliminé ça ce n'est pas un dossier pour un candidat ça c'est un dossier social mineur de notre pays la Guinée une Guinée innocente qui ne connaît rien dans la vie partagez il va dire à son boss d'écouter ça je vais poster la photo du juge là tout de suite tout de suite il ne s'agit pas d'é Classique pour faire la photo du juge par exemple D'ici par exemple il ne s'agit pas d'éliminer la visite une efficacité la visite la visite le vent en personnalité l'essai il n'est pas t'invite il est il est vous vous ne il est en tant que la filière et dans le monde est à quoi la naïre fine la finesse le monde est à l'heure quand il est là contre les autres et l'analyse et l'analyse il avait un temps mais le fond de la flan à l'afp non mais selon mon as est-ce que la fin de l'année je veux être là je veux être là non mais 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 on il faut dire aux parents de mawa la journaliste qui poursuit le dossier là nous avons besoin nous les influenceurs on a besoin de la photo de fatim on a besoin de la photo de fatim le juge là l'état va se charger de lui on a besoin de la photo de fatim pour publier sur les réseaux pour que nous puissions mettre main sur fatim il faut dire ça à la famille de comment on appelle le mawa on a besoin parce que je vais vous traduire c'est toi qui m'a montré maintenant il va pas tout faire tu es à prendre les Le temps de déplacer son homme, il a été à l'article de mon ancien gendarmerie il a été à 22 ans, il faisait tard Le temps où il était à 6h00, il avait été à l'article de mon gendarmerie On m'a envoyé la photo de Fatih. 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 Et on m'a envoyé la photo de Fatih. voilà donc c'est comme ça mais à la fois ça fait douze ans à la beauté à la beauté s'associer ça fait douze ans donc étonnement à l'eau à l'aise 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 le juste le jus s'appelle lazare mamadi bourré précédemment juste d'instruction au tpi de dixine cours d'appel de conakry je vais faire sortir sa photo la bonne petition mais il est a fait la réponse de la maman non-soupir 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 l'adversité à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à la baisse à l'aise à voilà donc c'est comme ça ça fait douze ans ça fait douze ans c'est comme ça mais j'ai fait douze ans 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 on a pris la fille on a envoyé la fille à koubia fatim s'est déplacé les parties jusqu'à koubia chercher la fille encore la ramener à konakri pour l'utiliser comme escrave sexuel j'ai fait douze ans j'ai fait douze ans j'ai fait douze ans j'ai fait douze ans et l'avocat de fatim sont devenus des bons amis qui montait descendait ensemble vous voyez affaire de justice chez nous il n'y a pas de justice chez nous pas de justice pour les pauvres il y a la justice il y a la justice mais il n'y a pas de justice pour les pauvres comme la famille est pauvre l'avocat de la famille comme il voit que la famille ne peut pas lui donner ce qu'il veut il s'est rallié à l'avocat de fatim pour monter descendre et aller faire la corruption avec lazar voici la photo de lazar c'est dîner matin même qui met sa photo oh non c'est incroyable c'est écrit ici vers le procès des criminels économiques voici la liste ta 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 voici lazar il est aujourd'hui à la criefe c'est lui qui a saisi le passeport du blanc et par après on a vu le blanc son passeport lui être remis quitté sur le territoire guinéen sans être jugé sans passer devant les tribunaux guinéens pendant qu'il était inculpé de crimes graves de crimes graves sur mineurs voici le juge lazar voici sa tête même quand tu vois le gars là lui il a faim lui il a faim il a faim on m'a dit boussole de notre justice là on a besoin de le retrouver le procureur Charles White moi j'ai confiance en vous parce que vous avez fait vos preuves vous avez prouvé au résume dictatorial que ce n'est pas l'argent ou l'ambition de réussir en matière de dire que vous allez construire des buildings rouler dans des belles voitures non cette confiance qu'on a eu en vous monsieur Charles White s'il vous plaît on sait que si vous avez la main libre sur tous les dossiers vous allez réunir en maître alors régnez en maître sur ce dossier là régnez en maître sur ce dossier là ce dossier n'est pas contre un candidat un futur candidat à la présidentielle ce n'est ni contre une personne qui proteste contre le régime de Mamadi ce dossier c'est un dossier social sur une mineure guinéenne qui doit être aidé donc les autorités vous devez vous impliquer impérativement immédiatement dans ce dossier à savoir pour la première raison de demander l'autorité judiciaire qui a été saisie de ce dossier où en est le dossier pourquoi il a remis le document du blanc pour sortir du pays pourquoi il n'a pas jugé le dossier et dire que le dossier a été renvoyé à la cour d'appel c'est totalement incroyable maintenant c'est lui qui est assis ici on fait même un truc d'interview sur lui c'est écrit vers le procès des criminels économiques pendant que lui-même il est criminel de corruption pendant que lui-même il est criminel de corruption si des gens comme ça criminels de corruption qui sont envoyés à la CRIEF pour arrêter les soi-disant voleurs de déliés publics est-ce qu'il y aura justice ? ah justice avec boussole là notre boussole de justice là on aura du mal à trouver cette boussole là on aura du mal à trouver ce boussole on aura du mal à trouver ce boussole il y a la justice mais il n'y a pas de justice pour les pauvres mon frère il n'y a pas de justice pour les pauvres aujourd'hui la petite fille elle ne dort pas elle ne mange pas bien il y a les boutons partout sur son corps si vous voyez qu'elle masque son visage c'est parce qu'il y a des boutons sur son visage il y a des boutons sur son visage c'est des symptômes du vieil IH des symptômes pourquoi le médecin fait des examens il ne révèle pas à la famille que cette fille souffre de telle maladie telle maladie telle maladie tout le monde se tait la fille va mourir comme ça parce que ce n'est pas ton enfant la fille va mourir comme ça parce que ce n'est pas ton parent mais ce dossier là ce dossier là nous on a dit hier quand j'ai dit que je vais c'est à dire à ma charge financée pour les avocats il y a des gens qui m'ont appelé qui vont aider oui c'est des manières parce qu'on ne peut pas demander la famille là les 7 filles a besoin de soutien les femmes donc se lèvent à Conakry pour sortir manifester pour la petite fille si les autorités ne prennent pas ça en charge c'est une fille c'est une fille il y a des enfants je n'ai pas dit non il y a des enfants c'est une fille j'ai dit je crois qu'elle est une fille qui a poursuivi deuxième fille, ma deuxième fille a 14 ans. Ma deuxième fille a 14 ans. Elle aussi, elle va avoir 15 ans bientôt. Alors, si tu as des enfants, des filles, en général, tu peux voir des choses pareilles, là. Laissez passer ça. Vous tous, là, membres du gouvernement, membres de justice, membres des autorités et des forces de sécurité et de défense, gendarmerie, police, tout. Vous, vous avez tous des enfants. Pourquoi accepter la corruption quand l'enfant d'autrui est victime de viol, est victime d'esclavagisme sexuel, vous acceptez des miettes parce que ce n'est pas ton enfant. Est-ce que si quelqu'un viole ton enfant, la personne a des maladies, sales maladies, donne ces maladies-là à ton enfant, même si c'est contre une montagne d'or, tu ne vas pas échanger la montagne avec ta fille. Jamais ! Tu ne vas pas échanger la montagne avec ta fille. Jamais ! Autorité de l'arrivée. Donc, on doit se donner les mains. Toutes les femmes qui sont en Konakry, sortez manifester pour cette fille. Nous, on va assurer pour prendre avocat, pour poursuivre les dossiers. pour que la fille soit rétablie dans son droit. C'est seul Dieu qui va nous récompenser dans ce dossier. Et là, on va faire des besoins. C'est un peu dans ce dossier. C'est un peu de la fille. C'est un peu de la fille. C'est un peu